Avant de parler de football, j'aimerais vous parler, les amis, d'un sujet qui me tient à cœur. Je pense que vous l'avez tous vu, ça a circulé sur les réseaux sociaux. La gamine marocaine de 9 piges qui se fait harceler sur les réseaux sociaux, qui se fait, voilà, menacer de pires choses possibles pour du foot, parce qu'elle a « osé » entre guillemets, « osé ». Je mets le terme « osé » entre guillemets pour moi, parce que c'est déjà extrêmement grave comme ça, d'en arriver là juste pour une vanne. Lorsque le Portugal s'est fait éliminer, elle s'est faite massacrer au point où sa mère, aujourd'hui, demande pardon aux fans de Cristiano Ronaldo pour arrêter de harceler cette gamine. Elle n'arrive plus à manger, les amis. Je sais que, voilà, on parle de foot, on rigole de tout et de rien sur cette chaîne. On échange pas mal de choses, on débat sur pas mal de sujets, mais celui-ci est vraiment particulier. Alors, je ne me prétends pas à me placer en donneur de leçons, ou même avoir la prétention de réussir à changer les mentalités à travers ce message, mais j'ai la chance d'avoir une certaine audience. Et si je m'adresse à vous, c'est pour essayer de vous sensibiliser quelque part. Le foot est évidemment important pour nous, on sait qu'on ne change pas de club, on défend nos joueurs, nos équipes, etc. Mais il y a des personnes qui ne savent pas mettre de limites. Il y a des personnes qui arrivent à idolâtrer des joueurs, des équipes, au point où, lorsque tu dis du mal, ou peu importe, tu dis quelque chose de négatif, vis-à-vis de leurs idoles, ils deviennent complètement fous et ça part dans tous les sens. Ne soyez pas comme ça. Gardez toujours en tête que le foot, ça reste un sport, quelque part, un divertissement. Ne faites pas subir du harcèlement à des personnes, surtout des gamins, des gamines, comme ça. Ça aurait pu être notre petite sœur, notre cousine, peu importe. Prenez du recul sur les réseaux sociaux, réfléchissez à vos actes, parce que vos actes ont des impacts sur la vie directe des gens qui, eux, ne sont pas virtuels, sont des personnes affectées par les actes des gens sur les réseaux sociaux. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, changez de mentalité si vous faites partie de ces personnes-là. Encore une fois, ce message ne changera pas, comme par magie, toutes les mentalités. Mais s'il y a des personnes, une, deux, trois, quatre personnes, qui réussissent à comprendre la gravité de ces actes-là, pour moi, ce sera déjà quelque chose de positif. Je tenais à en parler parce que c'est un sujet assez important pour moi. Maintenant, on peut retourner à notre vidéo. Ça y est, nous y sommes. Nous ne sommes plus qu'à un match 90 minutes, voire plus du dénouement. On saura si ce sera Messi qui rentrera à tout jamais dans l'histoire du football, beaucoup plus qu'il ne l'est déjà. Ou alors, si ce sera Mbappé et la France, Griezmann et tout, qui feront un back-to-back comme ça, qui n'est plus arrivé, je pense, depuis le Brésil. Bref, on est là pour en parler. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, première chose à dire, c'est que j'ai un message pour la police des supporters. Quand je parle de police des supporters, c'est que de plus en plus, ces derniers temps, il y a une nouvelle vague de supporters, voilà, qui font la police sur les réseaux sociaux, peu importe, qui t'expliquent comment supporter. C'est-à-dire que, voilà, moi, on m'a attrapé ma veste parfois parce que « Niu-niu-niu, tu parles français, pourquoi tu ne supportes pas la France face à l'Argentine ? » Je pense qu'il y a, voilà, des moutons qui pensent qu'il n'y a qu'en France qu'on parle français sur la Terre. Pour eux, lorsque tu parles français, tu es automatiquement français. Mais bon, ça, c'est mon cas, on ne va pas trop s'attarder dessus. Mais c'est même personnes qui font la police par rapport aux Français. Les Français, eux, pour le coup, qui décident de supporter d'autres équipes. Tu peux supporter ton pays, la France, mais supporter également d'autres équipes, pour des raisons propres à chacun. En fait, le football, les gens, ils ont tendance à l'oublier. Le football est universel. Il n'y a absolument aucune règle écrite quelque part qui oblige une personne à supporter une équipe. C'est totalement personnel. Tu peux très bien être français et décider de supporter une autre équipe. Parce que c'est toi, c'est comme ça, c'est comme ça que tu vois le football. Et ce n'est pas une trahison ou quoi que ce soit. Il y a des Brésiliens, les Daniel Vest, les Rivaldo, qui sont des légendes du Brésil, qui ont supporté Messi et l'Argentine, l'ennemi juré du Brésil, sur leur territoire au Brésil. Ils étaient heureux pour Messi lorsqu'ils ont gagné la Copa América. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce qu'on a vu les Brésiliens s'emprendre à ces personnes-là ? Non, pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup de Brésiliens également qui étaient dans ce mindset. Alors, peut-être que le fait que le Brésil ait gagné la Copa América précédente, voilà, apaisent les tensions. Voilà, les gens veulent voir un joueur comme Messi, je veux dire, décoré. Enfin, mais ce n'est pas un blasphème que de ne pas supporter ton pays. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui vont te dire que ce n'est pas un acte patriotique ou quoi que ce soit, mais les gars, encore une fois, on parle d'un jeu. On parle de 22 mecs qui courent derrière un ballon. On ne parle pas là d'un acte citoyen, d'un acte législatif. Il va falloir, voilà, défendre sa patrie ou quoi que ce soit. On parle juste d'un sport, d'un jeu. Et dernière polémique en date de ces personnes-là, c'est de jouer la carte du racisme. Comment ça se fait que des personnes, même des Noirs, arrivent à supporter l'Argentine, un pays raciste, parce qu'il y a eu deux, trois abrutis qui ont eu des chants racistes, ou alors, par leur histoire, il y a eu du racisme, il n'y a pas de joueurs noirs dans leurs équipes. Je veux dire, les gars, s'il vous plaît, concentrons-nous sur le football. Encore une fois, c'est un jeu. Arrêtez de rentrer dans des débats que vous ne maîtrisez pas, de rentrer dans des trucs politiques, ratios, etc., pour essayer, juste parce que vous avez des agendas contre un joueur. Essayez, voilà, de parler de sujets que vous ne maîtrisez pas, c'est totalement ridicule. Des racistes, il y en a dans tous les pays du monde. Si on devait commencer à supporter une équipe en fonction du fait qu'il y ait eu des actes racistes par-ci, par-là, ou alors, des racistes, on ne regarderait plus le foot, tout simplement, parce que ça existe partout. Donc, en gros, moi, lorsque je mette tout ça à bout à bout, qu'est-ce que je retiens, c'est qu'il y a une peur de voir un homme d'un mètre 69 devenir champion du monde. Vous avez totalement le droit de ne pas supporter l'Argentine, de ne même pas vouloir voir Messi champion du monde, parce qu'encore une fois, le foot, chacun le vit à sa manière. Vous êtes supporter de la France, vous préférez voir, je ne sais pas, Mbappé, Griezmann être champion du monde, peu importe, ou alors, chacun a ses raisons personnelles. Mais s'il vous plaît, arrêtez vos arguments de merde, là, les débats sortis de racisme, de patriotisme, ou peu importe. Laissez ça de côté, parlons de football. Voilà, si vous voulez tenir vos agendas, tenez-les avec vos camps flûtes, avec, voilà, des montages, comme on a l'habitude de le voir sur les réseaux sociaux. Mais laissez tout, les arguments ratios et tout, là, de côté, parce que ça n'a pas sa place ici. Pour revenir au match, ce dimanche, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est très difficile de pronostiquer ce match, parce que la France et l'Argentine, pour moi, sont des équipes qui pourraient même être des équipes miroirs. Parce que l'Argentine n'a pas forcément besoin de bien jouer pour gagner, tout comme la France, qui est maître dans ce domaine. Ce sont des équipes qui savent marquer contre le cours du jeu, savent gérer leur temps faible, leur temps fort. On l'a vu que, voilà, sont des équipes, malgré tout, qui encaissent des buts, en tout cas, qui subissent parfois des occasions. On a vu l'Argentine contre l'Australie en fin de match, contre les Pays-Bas en fin de match. On a vu la France contre le Maroc, qui a subi quand même pas mal d'occasions. Et contre l'Angleterre, pareil, ils auraient même pu se faire égaliser. Donc, très dur à pronostiquer. Par contre, moi, je reste toujours sur mon feeling de la dernière fois. Vous savez, la dernière fois, avant le match contre la Croatie, je vous avais dit que si l'Argentine réussit à passer la Croatie, ils iront au bout. Peu importe l'adversaire en face, parce que j'avais ce pressentiment, j'avais comme ce feeling qu'il y a comme un destin qui est en train de s'écrire. Cette Coupe du Monde qui s'est refusée à Messi, c'est comme le foot qui veut le récompenser de tout ce qu'il lui a offert quelque part. Encore une fois, ce n'est que mon avis personnel, ce n'est qu'une théorie totalement loufoque. Même, certains peuvent le dire, ça serait totalement compréhensible. C'est juste un feeling que j'ai, mais un feeling également accompagné de faits, d'éléments factuels. Parce que cette Argentine, ce n'est pas que le destin qui les a menés. En finale, c'est parce qu'il y a des éléments par-ci, par-là. Un groupe, je n'en ai pas assez parlé lors des vidéos précédentes, mais voilà. Certes, Messi est tellement au-dessus, il porte cette équipe sur ses épaules. Sans lui, je pense qu'il n'arrive jamais en finale. Mais derrière, il y a eu quand même des soldats, il faut le dire. Et le soldat dont je n'ai pas beaucoup parlé depuis le début de cette Copa America, pour Messi en tout cas, c'est le coach, Scaloni. Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais ce type-là, il est arrivé quand même intérimaire à la base. Et le mec, il te ramène une Copa America, il est en phase de jouer une finale de Coupe du Monde, peut-être ramener une Coupe du Monde à l'Argentine. Il y a eu des phases où ça a été moins bien et tout, mais Scaloni, ce qu'il réalise, ce qu'il réussit à faire avec cette équipe, c'est vraiment incroyable. La dernière fois, il s'est adapté aux Pays-Bas. Il a adopté un système à trois défenseurs derrière parce qu'il fallait s'adapter, il y avait des absents et tout, et ça a été la meilleure chose à faire. Le match d'après, quand il a croissé, il est revenu à quatre derrière, il s'adapte à l'adversaire. Quand on disait que l'Argentine est une équipe qui s'adapte à l'adversaire, qui sait être hybride, c'est exactement ce que Scaloni réussit à faire avec son groupe. Maintenant, face à la France, il va falloir choisir très bien parce que si tu te trompes en mettant quatre défenseurs ou alors trois défenseurs et que tu laisses le côté droit libre à Mbappé, il va te faire mal. Il va te faire extrêmement mal. D'autant plus que Mbappé n'est pas seul en France. Il y a Dembélé sur le côté droit, il y a Griezmann qui fait un mondial lui aussi exceptionnel, il y a Rabiot, je ne sais pas s'il sera de retour pour la finale, ça disait qu'il était malade. Il y a des joueurs par-ci, par-là qui peuvent apporter autre chose que ce que Mbappé apporte. Donc voilà, le danger peut venir de partout. Et on a vu que Scaloni, ça se peut lui aussi, qu'il se trompe au niveau des changements. On l'a vu contre les Pays-Bas lorsque son équipe est lâche, il fait des changements totalement bizarres et derrière, ils se font remonter. Donc attention à tout ça, la France a des armes pour aller chercher cette troisième Coupe du Monde et ça serait totalement mérité s'ils arrivent à le faire. Pour revenir à Messi, je l'avais dit la dernière fois que je pense que c'est sa dernière Coupe du Monde. Voilà, c'est officiel maintenant, il l'a confirmé lui-même. Peut-être qu'il aura peut-être encore la force de rejouer une Copa América, même si je n'y crois toujours pas. Pour moi, c'est son dernier match là avec l'Argentine. Peut-être qu'il fera des matchs lorsqu'il sera de retour en Argentine pour dire adieu aux supporters, mais je ne le vois plus jouer une autre compétition internationale avec l'Argentine. On verra bien ce qui va se passer. Mais ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il arrive, on aura kiffé jusqu'au bout. Moi, encore une fois, je l'ai dit la dernière fois, c'est le meilleur joueur de l'histoire de ce sport. J'ai vu pas mal de chroniqueurs, de journalistes spécialisés qui avaient toujours cette idée selon laquelle il ne considérera Messi comme le meilleur de tous les temps que lorsqu'il réussira à gagner cette Coupe du Monde. Donc pour ces personnes-là, j'espère qu'il réussira à aller chercher cette Coupe du Monde. Pour lui-même, j'espère qu'il ira la chercher parce que voilà, tout ce qu'il a fait pour le foot, même le niveau qu'il affiche durant cette Coupe du Monde, c'est exceptionnel. À 35 ans, franchement, chapeau bas. Je pense que le football va enfin le récompenser. C'est son destin. Encore une fois, ce n'est que mon opinion personnelle, ce n'est que mon feeling. Ça se trouve, la France sera championne du monde de nouveau. Mais pour tout ce que Lionel Messi m'a apporté à titre personnel dans ma vie, comme émotion, comme joie, comme frisson depuis le début de sa carrière, je lui souhaite totalement d'aller chercher cette Coupe du Monde qui se refuse à lui depuis 2014. Deuxième Coupe du Monde, deuxième finale de Coupe du Monde. J'espère que celle-ci sera la bonne. Et ça, c'est la vérité. Et Messi au-dessus de Maradona. Maradona, il courait vite, mais avec de la cocaïne. Imaginez Messi prendre la coque, les gars. Imaginez, bordel ! Sous-titrage ST' 501